Bonjour à tous, on va parler de l'écriture Pipeline GitLab. Avant de commencer, maintenant que vous connaissez toutes les commandes et le flux des commandes pour exécuter un Pipeline GitLab, je vous recommande vivement de commencer à créer votre propre fichier gitlab-ci.yml. Cela vous aidera sûrement à mieux l'apprendre, ou vous pouvez le créer en parallèle avec moi. Je vais suivre la même approche CI, c'est-à-dire créer les fichiers localement, « Poussez-les sur ma branche », « Exécutez-les », puis « Fusionnez-les avec Master ». Nous savons que chaque Pipeline commence par l'écriture d'un travail. Dans ce cas, nous aurions besoin de deux travaux, où le premier travail « Construire, installer toutes les dépendances requises » et le deuxième travail « Déployer » aura les commandes d'exécution de l'application. Commençons d'abord par le travail de construction. Rappelez-vous, dans la dernière session, avant de pouvoir utiliser NPM, nous devons d'abord l'installer. Donc, dans notre Pipeline également, nous devons d'abord écrire une instruction pour installer NPM. Sous la balise script, j'écrirai la commande « App Update ». Puis, la tâche suivante devrait être d'installer NPM, le gestionnaire de package de nos. Et puis, lorsque NPM est installé, nous devons installer les dépendances du package défini dans le fichier package.jsafe. Donc, pour la tâche suivante, écrivez la commande. Étant donné que le fichier de package se trouve à la racine elle-même, tapez simplement « NPM install ». Une fois la construction terminée, nous devons définir le deuxième travail qui exécutera le fichier « Index.js ». Créez donc un nouveau travail pour exécuter le fichier « Index.js ». Écrivez la commande « Node.index.js ». Mais attendez, rappelez-vous de la dernière conférence que nous avons installée en premier. Ici aussi, puisque l'environnement GitLab, par défaut, n'aurait pas de nœud installé dessus, nous devons donc l'installer explicitement avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant, vous pouvez demander pourquoi ne pas associer ces éléments d'installation et écrire les commandes d'installation du nœud dans la tâche de construction elle-même. Eh bien, votre question est valable et vous obtiendrez bientôt la réponse. D'accord, les travaux de construction et de déploiement sont prêts à l'emploi. La définition du poste est terminée. Maintenant, on va sur le terminal et on va vérifier tout ça. « Ls ». On a bien tous les fichiers, ce dont on a besoin. Je vais faire « git add – espace point – apostrophe – point d'exclamation – node module – git status ». « « git push » « git push » « git » « upstream origin clear ». Voilà. Mais avant d'alimenter directement ce Pipeline à GitLab, il y a un problème ici. Comment le coureur GitLab saura-t-il quel travail effectuer en premier? Vous connaissez l'ordre des travaux. Cet ordre, la façon dont vous définissez les travaux dans ce fichier, n'a pas d'importance. Comme ici, écrire la tâche de build au-dessus de la tâche de déploiement ne fera pas exécuter la tâche de build en premier. Si nous gardons ces travaux tels quels, conformément au comportement par défaut de GitLab, il essaierait de les exécuter en parallèle. Laissez-moi vous montrer comment. Engageons ce Pipeline. Nous avons déjà suivi ce processus une fois. Nous le ferons donc rapidement. Puisque nous allons construire cette application via un Pipeline, nous n'avons donc pas besoin de pousser les packages installés du répertoire Node Module. Ajoutez donc tout sauf le dossier Node Module. Comme vous pouvez le voir, puisque nous n'avons pas défini d'ordre de ces tâches, GitLab a choisi par défaut l'exécution parallèle. Et il n'y a pas d'interdépendance entre l'exécution de ces deux tâches. Si cela se produit, le Pipeline échouera très probablement. Voir le Pipeline a échoué car il a essayé de déployer l'application avant même que les conditions préalables ne soient remplies à partir de l'étape de construction. Maintenant, pour éviter ce comportement par défaut, nous devons indiquer à GitLab l'ordre dans lequel il doit exécuter les tâches et pour cela, nous définissons des étapes. Explorons ces étapes dans la prochaine leçon. C'est la fin de la vidéo et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada